Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce projet est avant tout basé sur la création d'objets sonores d'espace, d'objets sonores spatiaux qui vont être agencés, combinés, un petit peu comme un jeu de construction jusqu'à l'espace global, celui de la construction de la pièce, qui sera aussi l'espace de l'écoute. Et donc a priori, les techniques de captation basées sur la captation d'un champ acoustique sont peu adaptées à ce projet. Alors peut-être dans la quatrième partie de l'incommensurable épaisseur d'une membrane, je serai amené à refaire de nouvelles prises de son, de nouveaux tournages avec le tétramique ou avec le brama, en tout cas avec un système de capture ambisonique qui devrait me permettre d'obtenir des spatialités assez floues et assez englobantes qui correspondraient bien à l'idée en tout cas que j'ai pour l'instant de cette partie qui s'appelle « Enveloppement, la matière de l'ombre ». Mais en attendant, j'ai quand même réalisé, durant les tournages précédents, quelques captures avec le tétramique, notamment celles qui ont été réalisées avec le dispositif de 32 micros, ce que j'appelle le volume tangible. Donc quelquefois, je vais placer le tétramique au centre et j'ai doublé les prises. Donc là, je vais simplement montrer comment les écouter, puisqu'il y a plusieurs opérations à réaliser. Ce qu'on obtient, c'est un fichier format A, quatre canaux qui correspondent aux quatre microphones cardioïdes disposés aux angles d'un tétrahède, qui pour pouvoir être exploités, doivent déjà être convertis en format B ambisonique, avec les composantes W, X, Y, Z. Et là, comme c'est un microphone qui nécessite un calibrage approprié, fourni avec le micro, eh bien, je dois déjà, la première chose à faire, c'est de faire une transformation du format A vers le format B via les caractéristiques de calibrage du micro, la distance entre les capsules, leur courbe de réponse, etc. Donc ça, c'est fourni ici. Là, je le fais sous la forme d'un petit plugin plutôt que de créer un fichier séparé. En l'occurrence, c'est plus simple pour moi. Donc ça, j'ai mes fichiers quatre canaux ici mis sur une piste, mais si je les écoute comme ça directement en quatre canaux, ça marche, il y a du son. Je l'ai fait quelquefois pour des captures tétraédrales, mais là, je vais essayer d'en tirer une image hémisphérique à peu près cabossée, d'accord, mais en tout cas compatible avec le champ acoustique ambisonique. Donc je fais cette transformation de format qui est juste une opération technique. Et ensuite, je dois faire le décodage, c'est-à-dire transformer les composantes WXYZ en informations, en signaux, que je vais pouvoir envoyer à mes enceintes en fonction de l'endroit où elles sont posées. Alors là, ça se complique pas mal. Il y a plein de solutions possibles, plus ou moins accessibles, plus ou moins coûteuses. Là, j'utilise les plugins JS, donc intégrés dans Non-Reaper, qui ont été fournis par Trondelosius, qui s'appellent ATK for Reaper, et qui sont des plugins de traitement ou de décodage et d'encodage en format B de première ordre, c'est-à-dire qui correspond à ces quatre canaux, ces quatre composantes que fournit le Tetramiq. Et ensuite, que je vais utiliser pour extraire le signal qui va vers mes mots-parleurs. Sauf qu'il n'y a pas un plugin qui serait adapté et qui me permettrait en tout cas assez facilement de dire, ben voilà, j'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un là, donc je suis obligé de faire une petite bidouille. Pour ce cas-là, j'ai utilisé la technique suivante. Je décode, en quelque sorte, le signal provenant du Tetramiq, donc des quatre canaux, des composantes déjà transformées du format A vers le format B, avec ce petit plugin, vers trois niveaux de hauteur, chacun avec son plugin de décodage ATK for Reaper. Donc ici, premier niveau de 1 jusqu'à 16, deuxième niveau de 1 jusqu'à 12, avec un décalage dans la matrice de sortie de Reaper, donc de 17 à 28, et un troisième niveau avec les quatre haut-parleurs restants, 1, 2, 3, 4, également décalé sur les sorties, donc de 28 à 32. Et ensuite, pour que ça corresponde à mon mapping, à mon affectation de canaux de ma disposition en réseau, eh bien, j'envoie ces trois pistes-là sur une autre piste, une piste parente, sur laquelle je récupère mes 16 canaux niveau du bas, 12 canaux niveau intermédiaire, et 4 canaux niveau supérieur. Donc là, j'ai fait à la fois mon décodage et mon affectation des canaux, en sachant que j'essaye de reproduire, tout du moins d'intégrer les points de projection dont je dispose à l'intérieur de la sphère, tout au moins de la portion de sphère théorique que je peux utiliser en décodage ambisonique. Et là, j'en ai déjà parlé. Je n'ai pas une sphère ici, j'ai déjà plutôt un cube. Et les différences de distance, donc les délais qui vont exister entre la position théorique et la position réelle de l'enceinte, devraient être compensés. Là, je ne m'amuse pas à le faire, parce que de toute façon, le dispositif n'est pas un dispositif qui va toujours avoir cette dimension-là. Donc ça pourrait avoir un sens lors d'une restitution ambisonique, bien entendu, mais lors d'un travail de composition qui ensuite va être amené à avoir des distances différentes, ça voudrait dire introduire finalement des erreurs, en quelque sorte, ou tout du moins une déformation qui sera différente de celle de la déformation lors de l'écoute ou lors d'autres niveaux de travail. Donc là, je dirais l'approximation est de toute façon suffisante déjà pour me rendre compte de ce que ça donne. Alors j'avais fait un tournage avec les drones, le ruban, la chaîne de plastique, on peut écouter un petit bout du drone. Je réfléchis bien si je ne mets que l'anneau du haut. L'éclate du haut. Celle-là. Évidemment, là, je n'ai pas mis de décodage sur les enceintes qui sont au sol. Je pourrais rajouter au moins les quatre ou les huit qui sont sur le bord. Puisque là, par exemple, les pas sur le parquet lorsque je vais ramasser le drone, bien évidemment se situent en bas. Là, dans le décodage, il se situe à un niveau d'oreille, ce qui est cohérent par rapport à la disposition et la capture, mais en fait, en même temps, idéalement, je pourrais peut-être les descendre. Alors après, il y a un endroit là où quand le drone se recasse la figure... ... ... ... ... ... Alors tout sonne un petit peu en l'air et il y a une certaine mouvance. Si ce que je recherche, c'est la mouvance, ça marche. Par contre, en ce qui concerne savoir où se situe le drone, plutôt devant, sur les côtés ou derrière, alors je ne parle pas du haut ou du bas, ce n'est pas... ce n'est pas flagrant, flagrant. Alors, j'ai placé dessous la même prise, à peu près synchronisée, avec la version, là, directe, des 32 canaux qui respondaient aux 32 microphones de mon système volume tangible. Si je réécoute le même passage, là, j'ai juste une affectation des canaux, il n'y a pas de traitement, donc une affectation des canaux, évidemment, avec des points à l'intérieur. Donc, on retrouve un petit peu quelque chose à l'extérieur, mais beaucoup moins de choses à l'extérieur et évidemment, des haut-parleurs à l'intérieur qui n'existent forcément pas dans la version ambisonnique. Bon, ça n'a rien à voir. Là, par exemple, là, il y a un endroit où... Je le sens passer, là, au-dessus de ma tête, dans la version ambi. Il y a quelque chose qui se passe, mais je ne saurais pas trop dire où. Il y a aussi un autre phénomène qui apparaît très souvent, c'est l'impression que le son est dissocié, enfin, l'objet, ici, le drone, est écartelé, dissocié en deux endroits. Et là, ce n'est pas une question, je pense, tellement de la géométrie du décodage, même si le carré n'est pas tout à fait un cercle, mais parce que c'est une apparition et une disparition du son, d'une partie du son à tel ou tel endroit. Donc ça, je pense que c'est plus lié au procédé d'extraction d'informations à l'intérieur des composantes. Et évidemment, alors là, la chute, la grosse chute du drone. Là, je le sens tomber, quelque part par là. Ensuite, glisser par là-bas, au sol. Si j'écoute la version bi, c'est complètement indistinct. Il n'y a évidemment pas la différence de hauteur. Là, qui provient tout de même du fait que j'avais trois niveaux de micro, dont certains qui étaient situés vers le bas et qui correspondent ici surtout à des enceintes qui sont au sol. Donc là, difficile de faire une comparaison directe. Donc en tout cas, la version ambisonique n'est pas, je dirais, très pertinente sur ce tournage-là. Alors, on a le jeu avec le ruban tétranique, donc ruban métallique. Il faudrait que je baisse un petit peu l'intensité, le volume du haut parce que tout se retrouve quand même assez en hauteur. ce qui n'est pas très agréable. C'est assez indistinct. C'est quelque chose qui flotte quelque part. On ne sait pas trop où, mais en tout cas aussi, plutôt à l'extérieur, sur le pourtour du système. Si j'écoute à peu près la même zone à la version 32, Oui, évidemment, c'est sûr que ce n'est pas comparable dans le sens déjà là où il y a les enceintes à l'intérieur, donc la proximité de la source sonore, ici le ruban, qui est à peu près à une distance entre le ruban extérieur, enfin l'anneau extérieur et l'anneau intérieur, fait que le son est toujours bien défini. Et j'entends très bien son évolution, son passage, plutôt par ici, par là. Là, c'est pareil. Ça, je le savais, ce n'était pas bien adapté au tétramique. La dernière, qui a priori non plus ne devrait pas bien fonctionner en tant qu'ambiance, bien sûr, la chaîne de petits sacs de plastique que je fais éclater en marchant dessus, donc là, qui était sur la périphérie du dispositif, au pied des micros de l'anneau extérieur. Oui, alors là, ça ne marche pas du tout. Les petits froissements très très faibles sont encore à peu près, je dirais, localisables. Vous entendez quelque part, un peu au lointain, tourner autour de moi. Par contre, tous les impacts sur les éclatements, ce serait mono, ça serait pareil. Alors, la version 32. Oui. Bon, là, ça, c'était couru, mais en tout cas, ça fait ressortir aussi un aspect qui est pour moi une évidence, mais je crois qu'on a tendance à oublier, c'est que là, il y avait quelque chose qui se passait sur le bord, on pourrait dire, du dispositif. Les micros placés également sur le bord permettent d'en capturer une image de proximité. Si je place un microphone au centre et uniquement au centre, il va y avoir une certaine distance, je vais avoir une sorte d'image de distance. Et lorsque je reproduis ce son-là avec un dispositif, comme là, pour le tétramique, avec un dispositif dans lequel les haut-parleurs sont situés à l'extérieur, donc a priori, au même niveau que là où étaient les corses sonores, les petites explosions, eh bien, ils reproduisent une image de distance qui était la distance entre le micro et l'endroit où il se situait. Ce qui fait que, alors que le son devrait être à proximité des enceintes et arriver vers moi qui suis situé à une certaine distance, eh bien, j'ai une espèce de double peine, double distance, en tout cas, qui vient se faire, celle de la capture, qui ne devrait pas avoir lieu, et puis celle de la projection. Avec la prise dans laquelle les micros se situaient au même niveau que les corps sonores, eh bien, là, j'ai une prise de son de proximité, ce qui fait que, lorsque je la reproduis, eh bien, j'ai l'impression d'entendre quelque chose qui éclate à cet endroit-là et qui éclate avec une présence qui, évidemment, ne va pas être perceptible dans l'autre capture. D'autant plus que, même si j'ai le système extérieur, j'avais aussi le groupe intérieur qui, lui, capture une image de distance qui va être située à proximité. C'est un espèce de renversement de la situation habituelle quand on fait des prises de son d'ambiance, puisque, proche de moi, je vais avoir des enceintes qui vont restituer un son enregistré avec une certaine distance et, loin de moi, je vais avoir un son qui est restitué avec une certaine distance, mais qui était enregistré avec une proximité. Et, en tout cas, ça marche d'enfer. Ça permet aussi d'avoir les petits froissements qui, eux, sont très proches. Dans la version ambisonique, il y a une... Voilà, une image de l'ombre, un petit peu de lointain, même s'il n'y avait que quelques mètres, qui fait que cette prise est, en l'occurrence, bon, pas intéressante. Après ce premier mois de travail, je me retrouve avec une assez grande quantité de tournages. Si je regarde la taille de mon dossier de prise de son, 78,9 giga, ça commence à faire un petit peu de place, ce qui n'est pas étonnant avec du multicanal. Et là, j'ai importé tous mes fichiers dans un projet Reaper, qui est, en quelque sorte, mon chutier, que je pourrais réutiliser assez facilement comme ça pour retrouver des choses. Je les ai organisées ici, non pas par catégorie d'espace, comme je les ai présentées dans ces vidéos, c'est-à-dire masse spatiale ponctuelle, groupe aléatoire, groupe ligne, groupe surface, volume multiple, mais plutôt plus facile à retrouver pour moi par rapport au corps sonore utilisé ou aux situations. Par exemple, le grand arbre avec ses dépendances sur 32 canaux a été exploité avec différents corps sonores, mais pour moi, il représente quand même une catégorie à part quelques exceptions, comme le Larsen, par exemple, une catégorie à part. Donc là, on retrouve l'ensemble de ces captures, le total, j'arrive à peu près 11 heures, quelque chose comme ça, donc c'est pareil, 11 heures de prise de son pour une pièce qui durera peut-être 30 minutes, c'est beaucoup dans le sens où là, il ne s'agit que des matières premières, comme le titre de la première partie, matières premières, et beaucoup de travail est encore à réaliser, de prolifération autour de ces matières premières pour obtenir toutes les autres matières, tous les autres mouvements, tous les autres espaces, jusqu'au dernier mouvement des matières résiduelles. Donc, là, sur chacune, je me suis mis quatre pistes pour faciliter l'écoute, avec une première piste avec les sources mono-stéréo et un plugin d'écoute adapté, soit sur deux canaux, soit sur un petit peu plus pour faciliter les choses, par exemple, les ceux qui sont en quatre canaux. Deux pistes, huit canaux, de manière, avec des plugins différents, en tout cas, le nombre de canaux n'est pas tellement d'importance, mais avec des plugins différents. La première, sous la forme de géométrie, si je veux tester des lignes, par exemple, la deuxième étant plutôt consacrée aux formes libres, je dirais. Donc là, j'ai un plugin qui me permet de façonner des tas de formes quelconques sur mes, toujours sur mon espace trois dimensions, en passant par le cube et toutes les autres types de déformations. Donc là, c'est une manière d'écouter, toujours en se disant tiens, ça je vais pouvoir faire ça, ça je vais pouvoir faire ça. Et puis la dernière piste, 32 canaux, avec son plugin de répartition des canaux sur le dispositif d'écoute. Voilà. J'ai pu déjà faire quelques petits transformations, quelques petits traitements, c'est-à-dire que le nettoyage, le denoising, etc., peut également se réaliser ici. le resserrement aussi, c'est-à-dire que ce projet, Reaper, qui comporte l'ensemble de mes prises, c'est aussi une manière de faire des prototypages, on pourrait dire, de faire des petits tests, non seulement de masse spatiale, mais aussi de traitement, de filtrage, de correction, de choses comme ça. Ça ne va pas plus loin, mais c'est quelque chose sur lequel je vais revenir en permanence. Par exemple, c'est un projet qui sera toujours ouvert et les autres projets viendront s'ouvrir dans des onglets différents puisque Reaper permet de travailler sur plusieurs projets simultanément. Donc, c'est mon chutier avancé, pourrait-on dire. d'avoir regardé cette vidéo ?